bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café oui vous avez vu ça y est ça prend forme un petit peu ça commence en tout cas à prendre forme n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch pour voir la progression la mise en place du décor parce qu'il y en a encore beaucoup arrangé et aujourd'hui ça y est 7 heures du matin retour du manga café news votre seule émission d'actualité quotidienne du lundi au vendredi à 7 heures du matin beaucoup de fois copier oui 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 certains n'ont pas hésité à copier le concept mais jamais égalé je suis le grand papa du manga café news je suis le grand papa de la news quotidienne et vous allez voir qu'aujourd'hui on va se retrouver avec un petit programme ultra croustifondant on commence aujourd'hui avec un tout nouveau manga qui arrive aux éditions comique ou le dernier collecteur pour fêter la fin de demon slayer à la fin du manga alpy the soul sender un nouveau film city hunter aka nikki larson qui arrive dans les salles une intégrale collecteur de l'animé seraph of the end et pour finir l'animé clé mort qui arrive dans une édition blu ray coffret plutôt sympathique allez manga café news et ben c'est maintenant un tout nouvel isekai un tout nouveau manga de type isekai arrive aux éditions comique ou et oui dresseur dans un autre monde et bon il ya un nom un rallonge en vrai en japonais mais dresseur dans un autre monde ça va très bien ça arrive aux éditions comique ou le 12 mai au prix de 7 euros 99 donc c'est tout bientôt et c'est plutôt pas cher et connaissant les éditions comique ou ça va être de bonne qualité alors oui c'est un isekai mais c'est un isekai assez particulier parce que c'est une sorte de pokémon isekai complètement dobé à la testostérone et aux créatures maléfiques ça a l'air ultra cool rien que de voir les dessins ça me donne envie de le lire en gros on va y suivre un jeune garçon qui se retrouve propulsé forcément dans un autre monde et qui est dresseur une classe qui normalement est ultra bonne mais au final dans ce monde là c'est une classe de nullos c'est vraiment la classe des noobs mais lui va devenir le meilleur dresseur de sa team et le meilleur dresseur de ce monde en faisant équipe avec plein de créatures à invoquer c'est plutôt cool si vous aimez pokémon si vous aimez justement les classes d'invocation moi ça me fait penser à dofus avec les osamodas si vous aimez tout ça et vous voulez un isekai peut-être pas forcément rafraîchissant quoique avec des dessins assez poussé clairement foncé là ça me donne vraiment envie du coup c'est je suis pas un gros fan des isekai mais pour le coup ça me donne vraiment envie les dessins sont stylés l'histoire a l'air assez ouf l'éditeur nous promet quelque chose d'assez musclé et de très drôle donc affaire à suivre comme je vous l'ai dit ça sur le 12 mai dresseur dans un autre monde nouvelle isekai aux éditions komikou et déjà ça commence bien du collector pour fêter justement la fin de demon slayer vous le savez demon slayer est fini au japon le 23e tome arrive en juillet c'est bientôt fini et du coup une version collector est prévue pour fêter cette fin alors en vrai on parle de deux versions collector faites par panini mais en vrai ça compte pas surtout si vous êtes à jour mais par contre ça va être une version plutôt sympathique puisqu'en effet l'éditeur nous propose du coup deux versions alors une réédition du tome 1 et une édition du tome 23 avec vernis sélectif relief effet métallisé j'ai bien dit relief en gros on va avoir une couverture exclusif pour le tome 23 ainsi qu'une couverture exclusif pour la réédition du tome 1 vous les voyez pour l'instant c'est des prototypes mais en tout cas une réédition du tome 1 sera disponible et le tome 23 dans la même qualité avec des reliefs forcément sur le logo sur les vêtements et les kimonos de nos personnages donc de tenjiro et pour le coup tenjiro inziko du vernis sélectif un effet un petit peu pas tissu mais presque au toucher clairement il va y avoir un gros travail sur la jaquette pour le coup oui alors 8,29€ pour un collector en vrai c'est pas dégueulasse quand on voit le travail qui a été fait sur les jaquettes pour le coup le manga en lui même ça changera rien ça sera le même dedans à l'intérieur c'est juste la jaquette qui va changer est-ce que c'est un collector utile pas vraiment mais c'est un collector qui fait plaisir dans tous les cas le 23 en collector et en classique sur le 13 juillet et pour le coup le tome 1 en version collector sortira le 13 juillet aussi à voir maintenant ce que ça va donner à voir vraiment une fois en main si on a une vraie qualité dessus mais pour le coup ça m'a l'air assez sympathique quand même on va pas se mentir donc franchement allez-y si vous êtes fan de Demon Slayer si vous voulez du collector vous pouvez dès à présent vous renseigner dans vos librairies et voir sur les sites quand il y aura les précommandes vous savez comment faire pour gérer tout ça attention mange mort comme d'habitude qui se charge sur les collectors et bien évidemment lisez Demon Slayer et lisez plein de mangas parce que c'est beaucoup trop bien la fin du manga Alpi The Soul Sender vous le savez c'est dispo aux éditions Kiyun on a les 6 premiers tomes et bien il n'y aura plus qu'un tome pour avoir la fin effectivement ça y est c'est terminé au Japon c'est conclu le 7ème tome sera le dernier de cette série plutôt courte et pourtant très intéressante et très intense donc au final même pour nous il nous reste un tome et la série est finie si vous connaissez pas Alpi The Soul Sender on parle de ça vous voyez déjà les dessins c'est une invitation au voyage c'est très très beau c'est très onirique en gros l'histoire on va suivre Alpi une jeune justement guérisseuse si l'on puis appeler ça une Soul Sender tout simplement qui va en fait guérir les esprits les dieux les divinités de ce monde puisque justement comme on le voit sur cet oiseau géant les esprits sont source de bienveillance et de protection de la nature et de l'environnement mais malheureusement parfois ils sont victimes de malédictions et de mauvaises ondes qui les on va dire comment dire les on va dire les pourris un petit peu un petit peu comme vous aurez pu le voir dans Princess Mononoke pour ceux qu'on la rêve ou même les pokémons obscurs pour ceux aussi qu'on la rêve c'est le même principe pour le coup mais Alpi elle en tant que Soul Sender a la capacité de détruire cette corruption et de guérir du coup les esprits elle est accompagnée de son esprit protecteur également c'est un très beau manga très bien dessiné très onirique qui invite au voyage puisqu'Alpi va parcourir le monde à la recherche de ses parents disparus c'est une très belle ode à la vie une très belle ode à l'environnement et une très belle ode au voyage clairement en plus 7 tomes c'est pas la mort si vous ne savez pas quoi lire et que vous voulez découvrir une petite série sympa aux éditions Kiyoun dans une très belle édition je vous encourage fortement à vous lancer sur Alpi The Soul Sender en 7 tomes déjà disponible pour les 6 premiers tomes chez Kiyoun et le 7ème très prochainement en fin d'année je pense aux éditions Kiyoun donc allez-y foncez recommandations lecture au passage ça fait plaisir le retour de ce très cher Ryo Saiba dans un nouveau film après Shinjuku Private Eyes qui était du coup City Hunter donc Niki Larson qui est en fusion avec justement Cat Size qui est un film incroyable je vous invite fortement à le découvrir si vous voulez découvrir tout simplement Niki Larson aka City Hunter c'est ultra cool c'était une grosse madeleine de poste pour nous génération Club Do et bien c'est annoncé ça y est en 2022 Ryo Saiba aka Niki Larson revient dans un tout prochain film on sait juste que le Seiyuu sera le même qu'on aura toujours ce Get Wild enfin en ending et ça c'est ultra cool pas d'info sur le scénario pas d'info sur le staff pas d'info vraiment importante sur le studio et autres on sait juste que voilà il y a un nouveau film City Hunter avec cette petite bande annonce qui tourne qui arrive pour 2022 maintenant affaire à suivre mais juste le fait de pouvoir vous parler de l'arrivée d'un nouveau film City Hunter bordel ça fait plaisir Seraph of the End vous l'avez vu dans la vidéo qui est le plus marché sur ma chaîne j'ai le premier tome grâce à Chromatic mais du coup je n'ai jamais vu l'anime et j'ai pas encore lu le manga mais je sais qu'il a son public et je sais qu'il a du succès et que l'anime est de qualité justement c'était déjà sorti en 2016 chez Universal mais cette fois-ci All The Anim nous sort une version intégrale collector de l'anime Seraph of the End bien sûr c'est pour tout le monde vous aurez la version DVD et la version Blu-ray collector donc le DVD sera à 49,99 pour les deux saisons bien évidemment en VF et en VOSTFR pareil pour le Blu-ray qui sera un petit peu plus cher à 59,99 en plus de ça on aura des ex-libris, un artbook petit livret artbook, pas un truc monstrueux mais c'est plutôt cool ainsi que des bonus vidéos assez classiques bande annonce, pub TV, clips musicaux les openings, les endings sans justement tout le staff qui est marqué dessus c'est plutôt cool tout est on va dire réparti dans un petit packaging assez sympa aux couleurs de notre héros principal et de l'animé donc vert et noir ça match bien on peut dire que c'est de qualité il n'y a pas de fioritures trop exagérées donc ça donne un petit coffret assez sympathique il y a des bonus en plus comme je vous l'ai dit ça arrive justement très bientôt chez All The Anim le 1er juin très exactement donc si vous voulez précommander vous savez quoi faire je vous ai mis le site de All The Anim en description si vous voulez précommander et pour le reste vous savez quoi faire Blu-ray toujours et oui l'animé Claymore alors peut-être que vous ne connaissez pas Claymore peut-être que vous connaissez le manga aux éditions Glena mais en tout cas l'animé arrive pour la première fois en France en Blu-ray chez Kaze il y avait déjà eu le coffret qui a été sorti en DVD il y a quelques années cette fois-ci le 7 juin toujours au mois de juin arrivera le coffret intégral de la série de l'animé en Blu-ray et ça c'est plutôt cool donc l'animé n'est pas long en vrai donc ça va il n'y a que 26 épisodes en VF et en VO-ST et faire aussi avec un petit livret bonus de 32 pages présentation des épisodes des personnages et du staff c'est plutôt cool c'est un petit bonus non négligeable le coffret en vrai n'est pas moche il est simple il est ultra simple mais il n'est vraiment pas moche on y voit notre héroïne principale Claire ou Claire pour ceux qui ont vu la première VO qu'il y a eu à l'époque c'est plutôt cool si vous ne connaissez pas justement Claymore c'est le bon moment pour se lancer vous avez dans tous les cas l'animé qui est disponible sur ADN si vous avez un compte ADN regardez l'animé il est plutôt cool mais je vous encouragerais fortement à aussi aller vers le manga qui est bien meilleur que l'animé si vous aimez un petit peu la dark fantasy tout ça les grosses épées allez-y foncez il est aux éditions Glena il est assez facile à trouver et je crois qu'il est encore commercialisé dans certaines librairies et autres donc vous pouvez le trouver dans tous les cas c'est un très 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 bon manga l'animé est sympathique aussi très bon staff même si ce n'est pas la qualité du manga parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ellipsées mais allez-y foncez sur les deux c'est une très bonne oeuvre de dark fantasy si vous avez aimé Berserk, Cableblat et compagnie vous allez aimer Claymore je vous encourage fortement à foncer notamment sur le manga petite recommandation lecture encore une fois c'est à ça que sert le manga Café News à vous recommander des lectures et des visionnages d'animé oui bon bah voilà premier manga Café News dans la gaming room retour du manga Café News sur cette chaîne ça fait plaisir monstrueux de pouvoir refaire du manga Café News ça m'avait manqué vous imaginez pas à quel point ça m'avait manqué en tout cas j'espère que ce manga Café News vous a plu dites moi tout ça en commentaire dites moi également qu'elle a été là ou les news que vous avez préféré comme d'habitude et surtout n'hésitez pas on se retrouve bientôt donc n'hésitez pas à me suivre sur Youtube pour encore plein de nouvelles news croustilles fondantes tous les jours à 7h du matin donc rendez-vous demain 7h du matin prenez soin de vous et passez une excellente journée c'était Méric vous joue les internautes Sous-titrage ST' 501